Bonjour, pour rester dans la thématique de l'art contemporain, aujourd'hui je vais aborder deux bandes dessinées qui touchent à la peinture. L'une, l'art contemporain, et l'autre, un peintre fort connu, Pablo Picasso. Le premier d'entre elles, c'est Les Amateurs, de Brecht Evans. Alors cet album aurait pu être récompensé à Angoulême, l'auteur l'a déjà été il y a deux ans pour son premier album. Il a une façon d'aborder la narration graphique très très proche de la peinture, il joue énormément sur les couleurs, il n'utilise pas forcément de cases. C'est un jeune artiste qui est en devenir et qui risque de faire parler de lui encore pendant longtemps. Alors Les Amateurs, le sujet en est simple, c'est une biennale qui est organisée en Flandre, belge, et un artiste contemporain assez reconnu est invité à la présider en quelque sorte. Et le titre, Les Amateurs, évidemment, sont des gens du petit village autour qui viennent s'inscrire dans une pratique artistique. Il y a un schizophrène qui passe son temps à faire des spirales, il y a une jeune fille qui cherche un Pygmalion. Et tout l'album est sur l'interprétation de l'art, sa conception, sa création. Et il y a un regard assez caustique, si je puis dire. Enfin, ce n'est pas si caustique que ça, ça reste assez... On a une empathie, en fin de compte, pour tous les personnages. Et c'est sur l'utilité de l'art au quotidien et sa représentation au niveau intellectuel. Ça paraît un peu bizarre d'en parler comme ça, mais c'est un album qui reste malgré tout léger. Et de par son graphisme, qui est vraiment totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des cases, ce qu'on appelle un gaufrier. Donc, vous savez, vous avez un différent nombre de cases qui se suivent les unes les autres. Lui, il fait fi de tout ça. Ce sont des grandes planches. Il joue sur la couleur, sur les émotions, sur... Enfin, voilà, il essaye de faire une œuvre d'art. Donc, ça, c'est Les Amateurs de Brecht Events. C'est aux éditions Actes Sud. Et l'autre ouvrage, beaucoup plus connu du grand public, Julie Birmand et Clément Houbrerie, nous offrent le premier tome sur la vie de Pablo Picasso, qui s'intitule Pablo. Nous découvrons Picasso, au début du XXe siècle, à son arrivée à Paris. Jeune peintre précédé d'une certaine réputation, il va très vite trouver des mécènes. Enfin, plus exactement des mécènes, il va très vite trouver à vendre ses toiles. Clément Houbrerie et donc Julie Birmand arrivent à nous amener dans ce Paris des années 20 et surtout à nous faire découvrir Montmartre. Montmartre, à cette époque-là, c'est un peu... C'est la bohème, mais c'est une utopie dans sa façon de vivre, dans sa façon de se construire. Et voilà, la bute n'est pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Tous ces artistes, tous ces peintres qui vont vivre ensemble, qui créent des ateliers, nous montrent que vraiment, l'utopie et l'art sont des choses qui vont ensemble. Donc voilà, c'est deux ouvrages que je vous conseille vivement et chaleureusement. Les amateurs de Brecht Evans et Pablo par Clément Houbrerie et Julie Birmand aux éditions d'Argo, j'avais oublié de vous le préciser. Voilà pour cette semaine, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine !